Après un petit concours de jet de lance, il s'avère que malheureusement, j'ai blessé mon beau-fils. Désolé, mère chion, Abblédine, tu es mort d'une horrible mutilation. Et donc ma fille, la princesse Espania de Castile, donc je rappelle ma fille cadette, celle qui est possédée, rappelez-vous, il va falloir que je lui trouve un nouveau mari. C'est-à-dire, je vais pouvoir obtenir une nouvelle revendication pour elle. Voyons voir, on va faire mariage matrilinéaire, donc je rappelle pour que les enfants restent dans notre dynastie. Et je ne peux avoir que des courtisans. Malheureusement. Bon bah écoutez. Oh putain, l'idée est cool ! Ah non. L'idée serait ça en fait. J'ai regardé où mon conseil est faible en intendance. Bah voilà. Et je vais la faire se marier avec un vrai intendant. Un bon intendant. Parce que comme ce sera matrilinéaire, en fait, vous récupérez la personne avec qui elle se marie. Comme ma fille n'a pas de titre. Elle est donc en fait dans ma cour, ma fille. Donc là, je pourrais récupérer un mec qui a beaucoup d'intendance. Et je pourrais m'en servir pour en faire... Oh putain, c'est tout ! 16 ! C'est un maximum. Normalement, on va prendre lui, mettre les pions de boulogne. Je pense que c'est pas mal. Bon, je vais perdre du prestige parce que... Parce que c'est une quiche. On va le prendre. Et normalement, il va venir chier moi. Il va rejoindre ma cour. Et voilà. Hugues d'Estouille, rejoindre votre cour. Parfait. Euh... Ma mission Alcala... Voilà, donc je suis en train d'essayer de reconvertir les quelques comtés qui restent musulmans. Oh, ça s'est déjà fait. Là, il y avait Soria qui était musulman. Je l'ai fait repasser à la seule et vraie foi. Le catholicisme. Alors, heureusement, lui, il est... Je pourrais le changer quand... Oh, bah qu'on descend, ça va. Donc, lui, je le vire. Le côte mouneau peut aller se faire foutre. Et on va me mettre... Oh, mais il est trop bon, lui ! Le courtisan. Oh, non, je prends le courtisan, rien à foutre. Tu vas me percevoir à l'impôt. J'ai besoin d'argent. J'ai besoin d'argent, prêle-moi. On peut usurper le duché d'Asturi. Eh bien, écoutez, on va l'usurper. Oh, elle se coûte pas trop cher. Le duché d'Asturi, c'est à moi. Et puis, je vais lui filer au comte d'Astorga. Ouais, je vais lui donner le duché d'Asturi. Donc, qui sont les deux territoires, là. Ok, moi, ça me va. Hop ! Ça me fait un nouveau duc. Car je rappelle, comme vous êtes roi, si vous possédez trop de petits duchés, vos vassaux ne seront pas contents. Et là, je pense que je n'ai plus trop de duchés possédés. Non, pas du tout. Parfait. Je rappelle, vous avez une petite... Une petite... Un petit icône, ici. Pour voir qui sont vos dépendances, vos vassaux directs. Vous voyez que là, j'ai le duché d'Asturi. Là, j'ai... Le duché de Saragosse, ici. J'en ai filé au moins des deux duchés à quelqu'un. Ouais, le duché de Léon. Mais c'est à moi, le duché de Léon. Le duché de Aragon. Qui est à moi. Ah, en fait, je n'ai filé aucun de mes duchés. Bon, objectif à court terme. Aller continuer à défoncer l'Irlandais. Ensuite, je vais aller, je pense, choper le nouvel Aragon. Le haut Aragon, pardon. Parce que j'ai une revendication dessus. Je vais essayer de tuer lui, là. Cette espèce de con qui a essayé de récupérer mon truc. En fait, j'ai vu, c'était qui le bourgmès de machin ? Le bourgmès de machin, c'est lui qui est ici. En fait, il pourrait me récupérer l'un de mes territoires. Enfin, l'un de mes petits territoires. Les assassins jusqu'en Syrie. Peut-être les assassins devraient être pris au sérieux, finalement. À un moment, il y aura des maladies. Je ne sais pas si j'en ai encore eu des maladies. Vous pouvez construire, en fait, des hôpitaux, ici. En cliquant ici, vous construisez un hôpital. Là, vous aurez des bonus en construisant des choses. Vous pouvez aussi construire, si vous êtes près de l'eau, ou s'il y a des routes commerciales, je ne sais pas comment c'est. Construire des comptoirs. Ou même faire des forts. Mais là, les forts, c'est plutôt dans les pays complètement désertiques. Pour avoir un moyen de se protéger. Éviter les pays en friche. Comment ça se passe un petit peu ? Et il va bientôt y avoir, surtout, la première croisade. Et je pense que... Donc, le pape va lancer une croisade, je pense, contre les Fatimides. Et tous les pays catholiques vont pouvoir y aller. Ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez récupérer le royaume que vous allez créer. Que vous allez attaquer. En fait, c'est un score de guerre. Plus vous participez à la croisade, plus vous aurez de bonus. Plus vous serez désigné comme étant celui qui a gagné. Et vous pourrez récupérer le royaume que vous allez récupérer chez les musulmans. Si vous gagnez, bien sûr. Mais surtout, si vous faites ça, vous allez récupérer plein de pognon. Même si vous perdez, que vous gagnez ou que vous perdez. Vous allez récupérer du pognon. J'arrive au secours de le mettre à couper des armes. Mais à peine suis-je sur place, déjà, elle s'empresse de se plaindre. Apparemment, elle a mal au ventre. J'arrive au secours, c'est ma troisième fille. Quelle assurance, je vais lui apprendre les bonnes manières, moi. C'est sans espoir. Elle devient velle. Mon caractère velle. Oh putain, je suis dépressif, en plus. Alors, sachant que j'ai un intérêt de guerre, normalement, je peux faire des duels contre mes vassaux. Enfin, contre mes rivaux. J'en ai fait aucun, je devrais, mais j'ai aucun rival. C'est dommage. Voilà, ça se couvertit au catholicisme. C'est ça qu'on veut. Tac. Donc, il reste encore deux endroits qui ne sont pas catholiques. Donc. Donc, vous êtes là. Vous cliquez sur faire du prosélytisme. Et vous allez dans les endroits qui ne sont pas catholiques. Donc, Oviedo, par exemple. Là où, ce n'est pas... Je peux usurper l'émirat de Tolède. C'est quoi l'émirat de Tolède ? Ah, cool. Je pourrais le filer à l'un de mes... De mes... À l'un de mes trois comptes, parce que là, j'ai trois comptes. Écoutez, on va l'usurper. Ah non, je vais garder un peu d'argent. J'ai plus de physicien, merde. Mon chat est physicien. La Gita, votre belle-mère, est morte. Moi, ton pied. J'ai pris la liberté d'exprimer mon point de vue sur la religion et Dieu en général. Ce qui m'a valu les ennuis avec les prêtres. Dieu est mort. Ok, c'est une période de prospérité. Est-ce qu'on ne fait pas trop la guerre ? Vous avez une période de prospérité où vos comptés deviennent plus... Plus intéressants. Je gagne combien, hein ? 24 par mois, c'est bien. Ah, c'est bien. Ils se convertissent tous. C'est merveilleux. Vos éclairs vous disent qu'un homme borne est récemment arrivé à Osma. Les roturiers l'appellent Réja le sage. La nature lui apparemment fait donc une immense sagesse. Qu'il utilise afin d'impressionner et d'aider partout où il passe. On lui offre une quantité d'or significative. Il acceptera de cesser ses pérégrinations et de venir s'installer à votre cours. Bon, est-ce qu'il est bon, Réja le sage ? Putain, 28. Excellent. Oh ! Il est bon. Il est génie. Le très génie plus 5 à tous. Oh là là. Il est célibataire, aventurier. Ouais, excellent. Il est borni. C'est marrant parce qu'ils leur ont mis les trucs. Ah, ça coûte cher. Moi, je le prends quand même. Parce que lui, il est pas mal, franchement. Économie florissante. Tu vas dire contre qui, l'Aragonet ? Ah, contre lui. Je vais pas encore t'attaquer alors, du coup. Je peux prendre Léon. Bah, Léon, on va l'attaquer, écoutez. Contre Fernand le Shast. Eh bah, je pense que... Contre Fernand le Shast, tu vas prendre la plus belle PT de ta vie. Allez. Ah, je suis en... Ah, merde, je suis en trêve. Ah, merde, je suis en trêve, en fait. Bon, bah, on va attendre 5 ans. Écoutez. Préparer la guerre de Hong Kong 4. Ça m'intéresse pas. Je peux créer le duché de... Eh, le duché de Mumu. Oh, ça c'est énorme. Ouais, c'est ça, le duché de Mumu. Bon, on va le créer, écoutez, le duché de Mumu. Hop. Votre routine quotidienne comporte notamment une séance d'entraînement à l'épée, comme contre un mannequin. Et combattre les cibles inanimés ne vous mènera pas loin. Et progressivement, la solitude vous gagne. J'aimerais quelqu'un pour entraîner. Je vais devenir ami avec Raymundo. Commandant de la Sturie. Ouais, vas-y. Ok, on crée le titre de duché de Mumu. Que je vais offrir à l'un de mes vassals. Donc j'ai 4 vassaux. Lequel mérite le plus. Alors, toi t'es un Irlandais. Ah, toi t'es un Castillan. Bah voilà. J'ai le filé au Castillan. En plus, il est bon. Bon, il est un peu foufou, mais... Son héritier sera bien. Bon, son héritier sera à peu près bien. Allez, je vais lui accorder un titre foncier. Donc le duché de Munster. Et je vais acclure tous les titres. Comme ça, tous les petits comptes là seront ses vassaux. Ses vassaux directs. Ah, par contre, je vais le perdre en tant que maréchal, ah merde. Bon, sur le compte de Kronka. L'intérêt d'avoir des duchés, c'est que tout sera centralisé. Quand je demanderai des troupes, ici, au lieu d'avoir une troupe à se compter, 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 j'aurai directement les troupes du duché ici. Donc ce sera pas mal. Pour le moment aussi, je suis en train de faire des revendications ici, sur ce petit territoire. Princesse Miss de Castille, choisir un intérêt. Alors, elle est plutôt pas mal en diplomatie. Chance d'arrestation, ouais. Écoute, étiquette, je crois que c'est la diplomatie. Pouf. Donc pour le moment, ma dynastie, vous pouvez avoir ici, je n'ai pas... Ah, elle a eu une enfant, qu'est-ce que c'est... Ah oui, il a eu le fruit, il a eu le fruit. Donc elle est là, j'te les salopes. Ah ouais, mais attends, elles sont connes, elles sont complètement connes. Ma petite fille, donc il n'est pas de ma dynastie. Elle est lente. Ah, elle a eu son baptême officialisé par le pape, ok. Et l'autre ? Ok. Un troubadour et sa femme sont arrivés d'Occitanie. Leurs talents font de la vulgaire satire aux servantes politiques. En passant par les chants, les poèmes d'amour courtois. L'amour courtois, quoi ? Intrigue moins un. J'espère qu'ils n'oseront pas faire ma satire. Oh, je peux devenir charitable. Diplomatie plus 3, hein, c'est pas mal, ça. Ah, je le suis déjà, bof. Allez, on va prendre le prestige. Hé, c'est qui, lui ? Côte Blanquette a mal avisé. J'aurais bien dû péter la gueule. Qu'est-ce qu'il se passe un peu dans le monde ? Ok, la Cécile s'installer là. Putain, les faits timides, ils sont gros. Ça va être chaud de se battre contre eux. Ouais, on a plein de petits territoires. Ouais, le français, le français, il est un peu pitoyable. Il me le tue pas, le putain de baron, là ? Bon, mais ça, ton or. On va leur filer un petit peu de pognon. Tac. Tac. Et ils vont venir lui péter la gueule. Jeanne, au secours, a dit que son jouet favori a disparu. Et il n'y a pas à se coucher sans lui. Le reste, je l'étais aujourd'hui pendant que je rangeais. Je lui propose d'en acheter un nouveau. Oh, je lui ai acheté un nouveau, tiens. L'enfant est impossible à satisfaire. Ok, on va commencer à construire un petit peu. On va me conseiller inocupé. Ah, c'est bien, il y a converti tout à la foi catholique. Ostromonde, putain, ça rapporte tellement d'argent, Ostromonde. On va construire des quartiers militaires. Couchere. Hop. Ah non, il ne m'a pas tout converti, d'accord. J'ai passé la journée à trépigner, à grincer les dents, Ostromonde, mais on s'en fout. Étudiez une technologie. Faites en sorte que le conseil ne soit jamais inoccupé. Erathum, de part en place de la cour, a formé une armée d'exilés et d'aspirants à signer son intention d'arriver à ses fins. Ah, par la force. Ah, ceux ? Je ne sais pas où ils vont. La foi manichéenne triomphe. Les alpes de la religion Zoroastren ont lentement décliné en nombre, tant et si bien que ce sont ceux de la religion manichéenne qui sont désormais majoritaires. Ce nouveau contexte fait de la religion Zoroastren n'est nési de fait. Tous les anciens ordres saints de la religion Zoroastren sont donc convertis. Je s'en fout, c'est en Iran, en Aragon. Vous n'avez plus en guerre, le Hoa Aragon ? Oh, il a pris les deux territoires, là. Moi, je vais venir te péter la gueule, le Hoa Aragonais. Allez, on va rentrer en guerre contre le Hoa Aragon. Je vais augmenter juste le matériel de siège, c'est pas mal, ça. Roi Sancho le Cruel. Tu vas voir la vraie cruauté. Allez, déclarer la guerre. Première revendication de Yuré, alors j'ai sur Hoa Aragon. Ou sur... Ah, le conseil n'est pas content. Ah, mais en même temps, j'ai que des arrivistes, putain, ils font chier. Donc malheureusement, si j'attaque, le conseil n'est pas content. Donc vous le voyez ici, comme je l'ai dit. Je suis de cliquer ici, et vous voyez, donc j'en ai trois qui sont d'accord. Donc moi et puis mes deux, mon chancelier et ma femme. Mes autres ne sont pas d'accord. Sur Hoa Aragon. Un motif de guerre suffisant. Ok, là je ne perds rien en attaquant, et là je perds 500 prestigieux. C'est l'autre qui faut que je fasse. Bon écoutez, alors quand c'est comme ça, vous filez un peu de pognon à vos mecs. Tiens, le chaplain, toi t'es un religieux, toi t'aimes l'argent. Allez. Envoyer un cadeau. Non, pas un artefact. Oh putain. Hop, un petit cadeau. Putain, ça coûte chier. 500 balles pour ces singes. Ah voilà, lui-même bien, c'est bon. On va pouvoir passer à l'attaque. Princesse la Freuse de Castille. Allez, tu vas prendre la fierté. Et on se lance. Navarre, il n'est pas à moi, lui. Non mais même pas, la Navarre, je croyais que c'était à moi la Navarre. Merde. Je vais pas aller lui péter la gueule. Ah bah si. Non, bah d'accord, je pourrais. Je croyais que c'était à moi parce qu'il y a la même couleur que moi ce con. Bon allez. On va sans le show le cruel. Donc je fais revendication de Yores sur Hoa Aragon. Et on y va. Hop, on lève nos troupes. Putain, j'ai 11 000 cas. 11 000 hommes, pardon. Je lève que mes troupes à moi. Je pense que ça me suffira pour aller défoncer. Défoncer du singe Aragonais. Merde, je vais me faire défoncer ici. Ah, tant pis. Ah, malheureusement. Petite erreur. Ok, je prends le centre. Putain, mais j'ai plus de commandant. On va ajouter quelques commandants. Parce que visiblement, je n'en ai plus aucun. Oh, ils sont nuls mes commandants. Putain. Oh là, ils sont nuls à chier quoi. A partir de 15, ça commence à être bien. Mais bon. Je ne vais pas lancer mon physicien à l'attaque. Pour hater de rêver. Ah, je suis à 25, moi. Le monstre. Allez. On va aider nos alliés. Enfin, nos troupes, en fait, qui se font ouvrir. Ah bon, c'est bien fait ouvrir. Ok. Donc là, j'ai 2700 hommes. On va les mener par nos plus petits en bas. Tac. Merde. Tac. Ok, on va prendre le War. Hop, on y va. Les troupes du roi Sancho, là. Donc, quand il y a la petite couronne, ça signifie qu'il y a le dirigeant du pays qui mène les troupes. Si je pouvais le tuer dans la bataille, ce serait parfait. Ok, donc là, on voit là, il se fait ouvrir. Je pense qu'elle a guère, elle a un petit peu gagné. Je ne vais pas faire chier. La Duchesse de Munster. Ah, mon Duc est mort, le Duc de Munster. Merde. Ah, merde, je perds de l'argent. Oula. Ah, merde, je vais lever trop de troupes. Fais chier. Euh. Je fais pas un truc pour gagner un peu d'argent. Je vais pas emprunter de l'argent aux Juifs. Ah, c'est vrai que j'ai attaqué en ayant pas trop d'argent. C'est pas la meilleure des idées. Bon, on va le bouffer là. Allez. Putain, il est plus rapide que moi. Parce qu'il a plus de... De cavalerie, je pense. Allez, allez. Boum, 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 boum. Boum, boum, boum. Nanananana. C'est qui, lui ? C'est un courtisan ? Oui, c'est un courtisan. Parce qu'on a à foutre. L'affreuse voulait apprendre à siffler. Après quelques essais, elle a voulu savoir comment je lui promets. On va dire, c'est facile, vous pouvez y arriver. Beaucoup de choses semblent préoccuper cet enfant. Allez, 96%. Parfait, on va bientôt pouvoir lui prendre son truc. Jeanne au secours. Alors, elle serait bonne, non ? En intrigue. Ou en érudition. En érudition, elle est meilleure en érudition. Elle a 6 en érudition. Voilà, j'ai gagné. Hop. Une solution idéale. Euh, non. En fait, il me propose le duché contre Delors. Delors, elle m'en s'est... Ah, il est mort, regardez. C'est la reine Toda. Donc, son mari est mort. Ah, c'était lui, son mari ? Je vais pouvoir le tuer. Ah, le roi Sancho le cruel doit être mort. Hop. Et je récupère le haut Aragon. Parfait. Malheureusement, il va falloir que je vire un de mes trucs. Jacca. Jacca dit. Jacca est l'orbe. Bon, je vais leur filer à je sais pas à qui. On va attendre qu'ils se remettent. Je le filerai plus tard, je pense. On va juste filer à l'un de nos cours. Putain, j'ai personne dans ma cour. Il faut que je recrute des gens. Voilà mon attendant, là. Tu vas juste prendre la baronie. Et je vais attendre de voir combien vaut vraiment le Waragon. Si le Waragon vaut vraiment cher, je le garde. Allez. Tac, mes 10 000 hommes. On les vire. Pour gagner un petit peu d'argent. C'est inquiétant. Ils veulent tuer ma fille. Bon, c'est pas grave ça. Et je gagne 23, ça va. Ok, ouais, c'est plutôt pas mal pour nous. Le Waragon, c'est un truc castillant. Je pense que ouais, c'est ultra castillant. La longue réunion du conseil s'achevant, vous osez une petite allocution enivrée. Bien entendu, ce toast en invite d'hôtes et les heures passent. Plus tard, on quitte à la salle du conseil. Un faux pas vous fait trébucher, votre tête venant heurter le sol. Vous pouvez sentir le goût du sang à votre bouche. La confusion gagnant vos esprits. A l'aide. On ne doit pas être sur le moment. On va prendre ça. Ah, ça va. Je n'ai rien vu. Ok, bah ça se passe bien pour le moment. C'est bien. Il ne veut toujours pas me le tuer, le Baron à la con, là. Lui. Attends, mais c'est lui, moi, que je veux le tuer. Et c'est bien lui. Ah, putain, il ne veut pas le tuer. Est-ce qu'on peut faire passer une loi sympathique ? Statut des femmes marginales. C'est pas mal, ça. Statut des femmes marginales. Ouais. Ça permet en fait d'avoir une femme en tant que maître espion, vraiment. Donc on peut déjà le faire. C'est pas ça, vraiment ? Le poste de maître espion. Je ne sais pas pourquoi je fais qu'en tradition. J'ai que deux partisans, les autres sont opposants. Dommage. Bon, écoutez, on va attendre pour le moment. Dans la foulée, je déclare la guerre à Léon. En décation de Yuré sur Léon. Et je vais... Il y a 46 hommes. Je me surprends un peu. Bon, on va relever nos troupes. Je vais enlever un mass... C'est pas moi, c'est pas moi. C'est pas moi, c'est ça. C'est rien qu'il y a. Hop. On se réunit là. Ah, je me disais. 1600 hommes. Yasmin, la femme de l'émir Sidrey de l'émir Sidrey, a passé quelques jours en Osma. Une rencontre plus agréable. Nos peuples ne sont pas si différents au final. Écrivons-lui pour essayer de louer les liens d'amitié. Le libérateur. C'est lequel, lui ? En fait, ouais, un pack de nanagression avec lui. Comme ça, je pourrais attaquer les autres pays musulmans du coin sans qu'ils viennent. Non, ça m'arrange, ça. Parfait. Allez, on bourrine. On va défoncer Léon. Léon, plutôt. Je pense que ça se dit Léon. Je vais aller au secours. On va mettre en profit son expertise dans certains domaines. Ouais, je veux qu'elle soit ambitieuse. Ok, donc on bousille Léon. Tranquillement. Mais la sauce, ils ne sont pas contents. Ah ouais, ok. Oh non ! Le roi Jouer a rendu l'âme. Il est mort d'une dépression de 63 ans. Connu pour ses péchés charnels, il trompait en effet Soum en sa femme. Une mauvaise personne qui payera pour ses péchés en l'au-delà. Règne Castilla lui succède. Ayant une abondance d'amis, elle trouvera probablement un soutien pour son règne. Longue vie à Castilla, désormais notre règne. Castilla l'ivrogne. Oula ! Attends, je suis où, là ? Ah, mais je suis dans plusieurs guerres, j'ai pas de sous. Et où est mon armée ? Ah, mon armée est là. Mais pourquoi ça, c'est pas à moi ? Attends, voir. Attends, allez voir, j'essaye de comprendre. Ah si, je suis roi de machin. Ah, parce que mon truc principal est navarre, je pense. Ah non, c'est juste que j'ai la couleur là. Ah, j'ai une couleur dégueulasse, regardez. Ah oui, j'ai récupéré navarre, d'accord. Donc tout est à moi. Par contre, j'ai pas de sous. Ah, mais je vais pouvoir mettre normalement en titre principal Castille. Et normalement, on peut mettre royaume de Castille. Voilà, il est désigné comme titre principal. Et donc voilà, en fait, je suis toujours Castillane. Mais en gros, c'est pas mal en fait que je sois maintenant l'arène Castille à l'ivrogne. Puisqu'en fait, j'ai récupéré navarre maintenant, qui est à moi. C'est bien, par contre, j'ai pas de sous. Oulala, j'ai pas de sous. Et je suis dans deux guerres. Euh, ouais. Et j'ai pas d'héritier. Hop, j'ai pas mal de gonzesses. Ah, je peux pas les renommer, fais chier. Eh, ouais, j'ai pas d'héritier. Faut que je baisse avec mon époux. Alors, j'ai quoi ? Oh, putain, je suis une buse. Ah, je suis fauconnier, c'est pas mal, ça. Oh, regardez-moi comment elle est nulle. Elle veut être un modèle de vertu. Ok, si tu veux. Infrastructure noble. La majesté, ça sert à quoi ? Ouais, plus de piété, vas-y. Bon, bah, je continue à être en guerre. Nomination de successeur. Je vais mettre ma soeur en tant que successeur. Non, mais attends, qui est mon héritier, déjà ? Je joue qui si je meurs ? Je sais même pas. Ah, puis je suis ultra-endetté, quoi. Oh là là. Votre intérêt pour les études religieuses ont été remarquées dans tout le pays. Particulièrement impressionné, Galcia. Nos intérêts communs se rapprochent. Ok, on est potes. On est potos ? Il faut vite que je... C'est quoi mes guerres, là ? Je suis en guerre conclue, pourquoi ? Guerre sainte pour Barcelone, mais je m'en fous, tu sais. Non, je ne te filerai rien, espèce de petit con. Oh là, je n'ai plus de thunes, je n'ai rien. Regardez le nombre d'argent que j'ai, je n'ai rien du tout. Eh, poste 20, quoi. Oh, puis je n'ai même plus les mêmes maréchaux. Oh là là, il y a tout, quel bordel, quoi. Voilà, c'est ça, tu filer, le pouvoir à une ivrogne. Bah, le chancelier, il ferait mieux de me percevoir un peu d'impôt. Je ne sais pas si Navar, c'est riche, Navar. Il considère que c'est quoi, Navar ? Il considère que c'est Najera. Et Najera... Ah si, c'est assez riche. Je vais voir ce que je vais virer. Ah, c'est bon. On va faire la paix avec Léon. Par contre, je ne peux avoir que plus que 5 machins, fait chier. Bim, Léon, c'est à moi, espèce de petit con. Bon, on va essayer de lui péter la gueule à lui, là-haut. Oh là là, mais c'est quoi mes généraux ? Oh non, pourquoi pas j'ai pas mal de généraux ? Il est quoi, lui maître des champs de bataille ? Front étroit, il est bon. Ok. Et ok. Bon, on va lui péter la gueule à lui. Putain, je me bats pour les autres, quoi. Rien à foutre. Oui, j'ai des dettes, je le sais. Non. J'ai pas d'héritier ? Qui est mon héritier, en fait ? Ah, il est parti prendre fin, parce que je n'ai pas d'héritier. Le duché de Léon. Non. Le comté, je te l'aurai filé, ouais. Le duché, non. Oh là, je vous prends une pilule ! Oh, je vous prends une pilule. Je vais affronter Sidré en duel. Euh, ouais, non, je vais me faire défoncer. Oh, tant pis, je me fais toucher. Ah, je me suis fait toucher, merde. Ah là là, quel con. Oh putain, je... Il m'a crevé l'œil. Mais... Pardon. Excusez-moi. Oh là là, j'ai menace d'aventurier. Un mec veut venir me péter la gueule. Il y a tout qui va mal. Hop, tout le monde veut me tuer, putain. Ah, je suis débordier. Bon, moi, je fais la paix, mec. Oh, il se croit assez pour lui péter la gueule. Ah, je gagne un peu d'argent. Oh, je gagne rien en argent. Il faut que je lâche des terres, là. On va lâcher Cataloud. Ouais, Cataloud, on va le filer à quelqu'un. Ah, je suis débordier. Cataloud. J'ai en dessous, là. Allez, hop. Tiens, prends Cataloud. Et je vais filer. Oh non, il faut que je le garde. Parce que c'est sur l'eau. Osma. Osma, je peux le filer. Ouais, Osma. Bon, on le filer avec qui, Osma ? Fait chier, j'ai perdu tout l'argent que j'avais. J'avais pas mal d'argent et là, j'ai plus rien. Vous voyez, ça peut aller très vite, en fait, le jeu. Si vous ayez un mauvais héritier, voilà. Ah, c'est mon mari, ça. Tiens, tu veux... C'est vrai que j'avais dit que je te devais filer. Osma. Voilà, Osma. Voilà. Ils m'ont pris pour cible, je m'en fous. Alors, qui me déteste ? Ah ouais, ici, ça me déteste à mort. Mais je peux rien faire. Qu'est-ce qu'ils veulent ? Voilà, donc je suis obligé d'accroître le pouvoir du conseil, parce que je ne peux rien faire contre eux. Donc le conseil va avoir beaucoup plus de pouvoir que moi, donc c'est clairement une défaite. La poste à trouver. Chaplin Gomez fait irruption dans votre chambre accompagnée de plusieurs hommes d'armes tirant la comtesse Marina Longbre enchaînée. Que doit-on faire d'elle ? Bah, écoutez, qu'on la brûle. Vous voyez le problème. Bon, c'est un peu la merde, là. C'est vraiment... C'est vraiment la merde. Non, je te ferais pas ton putain de comté, ta gueule. Bon, une fois en héritier, il veut pas baiser mon mari, là ? Ouais, il a 30 piges, ça va. Donc on t'a fait une information pendant que l'évêque a répondu des rumeurs diffamatoires sur ma personne. Ouais, vas-y. Mais j'ai des troupes, mon gars, ou... Bah, voilà, y'a plus personne, là. Je donne rien, ils se démerdent. Faut que j'récupère de la thune, là. Oh, quel bordel. Qu'est-ce qu'il veut, lui ? Attends, attends, attends. L'église veut monter un théâtre. Un mystère rendant hommage à un saint originaire de notre domaine. Les ecclésiastiques sans vouloir nous faire payer. Non, mais j'ai pas d'argent. On va te faire foutre. Ah, merde, j'ai pas eu. J'ai plus le temps de voir. Oh, menace d'aventuriel. Où tu vas s'amener dans un an et j'aurai rien pour lui... Pour me battre contre lui. Je vais lui parler de Dieu. Mais j'ai pas envie de l'influencer, mais j'ai envie de la foutre. Ok, il est content. Cette guerre de merde, moi, je veux bien faire une pays blanche. Je ne compte pas me battre, je n'ai pas d'argent. Moi, je m'en fous. Ah, clairement, ça ne se passe pas trop bien. J'ai étudié une technologie. Ouais, vas-y. Mon maréchal, un grand talent militaire qui est presque servient de nos rangs. Parfait, il est mien, lui. Le pouvoir du conseil accru, ça me fait bien chier, ça, putain. Voilà, un exil de foi juif, bien. Il est bon diplomate. Ça va, ils s'en sortent bien, ça, on va. Ok, princesse la Freuse, qui est ma soeur. Ça, c'est ma soeur, elle. Ma demi-soeur. Ouais, qu'elle prenne la grandeur, c'est bien. Ah, quelle âge de la Reine Castille à l'ivrogne, là. Elle n'est plus ivrogne, ah si. Non, elle n'est plus, merde. Elle est juste appelée comme ça, l'ivrogne. Elle est 38 ans, quand même. Une fois un héritier. Il faut que mes soeurs baissent, peut-être, aussi. Ah, princesse Janosco est devenue théologien érudit. Maintenant, elle va devoir se marier. Ok, je suis en train de rechercher un artefact. Alors, tu vas te marier avec... Avec, avec, ouais, si tu fais ce que tu veux, toi. Ouais, je cherche un artefact, c'est bien. Ah, putain, l'outil arrive. Il va venir me péter la gueule. J'ai pas d'argent, qu'est-ce que tu veux que je te fasse ? Euh, tu vas te marier avec... Il faut un mec qui a envie. Qui a envie de toi. Euh, il y en a pas un qui a le très luxure ? Non. Bon, moi, tant pis. Euh... Lui, il a les revendications, allez, vas-y. Princesse Espagne, elle peut pas faire un enfant, lui ? Elle est morte son mari, ah, merde. Attends. Marie-toi avec, euh... Bah, avec l'intendant, tiens. Ouais, bah oui, tu perds de la... Tu prestiges, tant pis. Ouais, alors, qui veut péter la gueule, celui qui a 4000, là ? Non, j'ai aucun mal à lui péter la gueule avec ses 4000. Ah, voilà. Bon, cette guerre est finie. La première guerre est finie, on l'a perdue, tant pis. Qu'est-ce qu'on en a foutre ? Ah, je suis mort, je crois. Et bah, voilà. Ah, putain. Comment j'ai pu perdre une partie pareille ? Voilà. Je viens de me faire tuer, quelqu'un m'a tué. Après deux personnages successifs, la mort sans héritier de Castillage, jeu zéro, a rompu votre lignée. Votre score est de 8296, et vous pouvez le comparer avec celui de la maison Van Zaringen, composé plusieurs propriétaires fonciers du sud de l'Allemagne, ainsi que les titulaires du duché de Veyron et de Carinty. Les Zaringen sont des acteurs influents du pouvoir allemand. Sur une rébellion manquée contre l'Empereur, la famille Persédite et ses terres sont distribuées à d'autres dynasties. C'est d'avoir ce qu'antonne alors à quelques positions insoumis. Vous avez vu, à l'épisode dernier, j'étais bien placé, j'avais conqué pas mal de territoires, on était prêt à partir en guerre, et finalement, voilà ce qui se passe. Je perds mon roi de vieillesse, et ma fille, cette espèce d'ivrogne, se fait tuer par des serpents. Voilà. Bah écoutez, la partie est finie, je pensais pas que ça finira aussi vite. Je vais enchaîner directement après... Bon, je suis désolé que ça se finisse assez vite, mais finalement... Non, bah je suis désolé. Je vais enchaîner directement avec un petit let's play narratif, donc plutôt narratif, avec le duché de Lorraine. Je crois qu'il y a un haut duché de Lorraine, je pense qu'on va faire ça. Après je vais jouer sûrement avec soit un pays musulman, soit un pays du nord. On verra bien. Écoutez, bah c'était... C'était mon excellente partie avec la castille qui finit... Merdique, de façon tellement merdique. Et bah c'est comme ça, écoutez. Je vous dis à la prochaine, salut !